Madonna ne cache rien. Très active sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 62 ans n'a plus aucun secret pour ses fans qu'elle aime surprendre avec des clichés très naturels, quitte à oser se dévoiler exactement telle qu'elle est. Dans sa story Instagram, la star a ainsi dévoilé des clichés d'elle en sous-vêtements, où elle montre ses cicatrices et des marques de cupignes sur ses jambes, un traitement qui vise à stimuler la circulation sanguine, et ce dans le cadre de son traitement régénératif. La chanteuse blessée à la hanche s'y estie en mai dernier que Madonna avait annoncé qu'elle allait suivre ce traitement après avoir été victime de plusieurs blessures lors de sa dernière tournée. Blessée au genou puis à la hanche, la chanteuse se déplaçait ces derniers mois en béquille ou même avec une canne, avant de prendre la décision de se faire soigner pour du cartilage manquant. Je sauterai de haut en bas si je le peux après huit mois de douleur, avait-elle précisé. Ses cheveux teints en rose, la star a donc fait suivre à ses fans l'avancée de ce traitement, revendiquant ses belles cicatrices. Madonna a tatoué pour la première fois il y a quelques semaines, si est-il une toute autre marque que Madonna a dévoilée, puisque la chanteuse s'est fait tatouer pour la première fois à l'âge de 62 ans. Et si est-il une inscription très symbolique qu'elle a choisie, puisqu'elle s'est fait tatouer les initiales de ses enfants. Ainsi, Flerdm s'est fait référence à Lourdes Maria, 24 ans, Rocco John, 20 ans, David Banda Moellet, 15 ans, Mercy James, 14 ans, et ses jumelles Stella et Esther et Ciccone, âgées de 8 ans. Une belle preuve d'amour de la part de la chanteuse, qui a ainsi trouvé le moyen d'avoir toujours ses six enfants auprès d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada